salut à tous c'est michael et bienvenue dans ce nouveau cours consacré au logiciel blender alors aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez intéressant c'est tout simplement la simulation de fluide alors simulation de fluide intuitivement pourrait se dire c'est une simulation de liquide comme de l'eau de la peinture par exemple c'est le cas mais pour blender il regroupe également dans les fluides tout ce qui est fumée feu etc et aujourd'hui on va voir donc simulation de fumée avec l'animation que vous avez sous les yeux une belle fumée qui part dans les airs donc le but ça va être d'obtenir une image statique parce que l'animation ça prendrait trop de temps de rendu mais techniquement à la fin de cette vidéo vous saurez faire une animation de fumée et on va se baser sur un travail un petit peu pratique que j'ai pensé qui est la modélisation tout simplement d'un diffuseur d'huile essentielle alors pourquoi parce que ça nous permet de voir la fumée donc là vous fiez pas à l'apparence elle sera blanche bien évidemment mais également des matériaux un petit peu complexe comme vous avez sous les yeux avec pas mal de noeuds donc une fois que vous maîtrisez un matériau tel que celui ci vous pouvez faire pas mal de choses donc un bois assez réaliste et surtout cette petite gravure là donc c'est une idée de monsieur sonox que je salue bien évidemment je sais qu'on regarde cette vidéo qui est un petit effet de brûlée comme si on avait sculpté au pyrograveur sur le bois donc ça rend assez pas mal je trouve et ça permet d'obtenir le résultat que vous avez sous les yeux donc je me suis un petit peu amusé d'introduire ça dans une vraie scène donc on verra pas tout ça aujourd'hui canapé et tout ça ça prendrait beaucoup trop de temps aujourd'hui on va s'intéresser uniquement sur cet objet qui est le diffuseur d'huile essentielle ok donc du coup je vais sur un nouveau fichier blender je vais supprimer d'ores et déjà mon cube de base maintenant ce que je vais faire c'est que je vais étirer ma fenêtre en haut je rappelle que c'est très modulable l'interface de blender et je vais aller dans le image editor première chose à faire je vais ouvrir l'image que je vous ai montré je peux désormais avec molette parce que ça me permette de d'avoir un certain repère donc je le mets pas en background image parce que je veux pas me calquer à 100% sur cette image là je veux faire une forme qui ressemble mais sans plus c'est vraiment pour avoir une idée d'un modèle approximatif donc je vais faire shift a et je vais rajouter un cylindre je vais augmenter sa taille parce que pour être un petit peu plus à l'aise l'échelle pour le moment c'est pas très important on changera ça par la suite j'ai mon cylindre donc une fois de plus plusieurs méthodes de modélisation moi je trouve que là la plus pratique c'est de passer par un cylindre donc une fois que j'ai mon cylindre je vais passer en mode édition et je vais sélectionner la face du bas et je vais réduire un petit peu son échelle comme ceci je sélectionne ma face de haut je fais g donc là c'est un petit peu libre à votre imagination il n'y a pas de de mauvaise modélisation parce que c'est fait de la forme que vous voulez moi je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à peu près quand même aux diffuseurs qu'on a qu'on a sur notre droite mais sans plus quoi c'est pas vraiment ça peut être un copier coller ok donc là j'ai une forme globale approximative qui ressemble à ce qu'on a à droite mise à part une chose c'est que on n'a pas de bivelle c'est à dire que là on a une forme brute donc pour ajouter un bivelle d'abord je vais faire contrôle à all transform pour appliquer toutes mes transformations notamment l'échelle sa seule qu'on avait modifié on n'a pas fait de rotation n'avait pas fait des transactions mais faut appliquer l'échelle c'est très important pour le bivelle pourquoi c'est important petit exemple pratique sur le côté imaginons que là on est un cube en 1 1 1 j'augmente son échelle là je n'ai pas appliqué l'échelle de mots cube donc c'est 1 1 0 1,9 pardon si je sélectionne cette arrête là et que je fais bivelle il va me faire ceci à savoir un bivelle est tiré alors que si j'applique mon échelle et que je fais un bivelle cette fois-ci de l'autre côté vous allez voir qu'il me fait bien un bivelle de 1 par 1 alors que là il avait gardé une ancienne échelle compris donc du coup très important d'appliquer l'échelle sur mon objet maintenant je peux passer en mode édition je peux faire des bivelles donc tout à l'heure j'ai fait un bivelle avec un clic droit et un bivelle object vous voyez qu'à chaque fois dans blender quand on a une pop-up à droite en grisé on a le raccourci donc c'est il ya du pour et contre là l'action est assez rapide on faire clic droit et de suite bivelle object des fois faut les chercher dans des menus et tout c'est assez contraignant donc moi je vous conseille d'utiliser le raccourci clavier lorsque vous les connaissez donc je passe en et gis et selects pardon sélection d'arrêt par défaut peut-être que vous avez un sélectionné pour sélectionner tout ce qui est en bas je rappelle qu'avec alt et clic gauche ça fait une sélection à partir de la sélection sur tous les objets qui sont joints à cette section en fait du coup ça permet de sélectionner l'intégralité de tour de mon objet et là du coup je peux faire ctrl b je peux faire mon viveu tranquille par exemple comme ceci je vais faire par ici alt clic clic droit du biais l'object voilà je fais quelque chose de comme ça la blague l'objectif comme ça c'est tout comme ça à peu près pareil un peu l'objectif je fais comme ce chose comme ceci on a notre objet assez similaire même si c'est pas le même c'est pas dramatique donc maintenant je vais passer en chaînes mousse je vais aller assez rapidement sur la modélisation parce que c'est ce qui nous intéresse principalement c'est la fumée la fumée et les matériaux donc la modélisation là c'est pas très compliqué sauf à la limite ce petit crochet là qu'on verra par la suite vous verrez que c'est pas si simple que ça donc une fois que j'ai ça je vais rajouter deux modifiers le premier c'est lequel le premier c'est tout simplement le modifier subdivision surface ça permet de rajouter du détail sur ma forme donc viewport je me mettre à 2 la différence entre renders et viewport c'est que là je peux mettre en 0 et quand je vais faire un rendu ça le mettre à 2 mais là moi j'aimerais bien voir vraiment ce que je veux obtenir selon rendu donc je le mets à 2 c'est très bien et maintenant en haut j'aimerais quelque chose de plat mais d'adouci comme en bas donc pour ce faire je vais rajouter comme d'habitude le head split alors head split ça marche comment ça va subdiviser certaines arêtes qui qualifie de brut en fonction de l'angle ici de 30 degrés d'ailleurs on peut choisir différents paramétrages mais bon on n'a pas l'utilité pour afficher d'une certaine manière le maillage là on voit qu'on a un souci parce qu'on a cette forme un petit peu bizarre en bout tout simplement parce que blender d'abord fait le subdivision surface et ensuite le head split il peut pas faire les deux en même temps donc il ya forcément une hiérarchie il faut lui indiquer lequel de l'effectuer en premier là on lui a indiqué c'est subdivision surface parce que c'est le plus haut de la hiérarchie donc moi je vais cliquer ici à droite sur la petite flèche pour monter l'head split parce que c'est ce qu'on veut d'abord voilà on veut d'abord le head split pour avoir quelque chose de plan en haut et ensuite une subdivision surface donc là c'est nickel on a notre forme globale qui est pas mal on va juste rapidement creuser la cheminée en haut donc je passe en mode édition je prends ma face du haut je fais i pour insérer une face je fais e vers le bas je peux réduire un petit peu la taille avec s là je refais un e jusqu'en haut voilà donc je vais essayer de faire que ça dépasse pas comme ceci et là je refais un i vous l'aurez compris voilà comme ceci et voilà pour avoir quelque chose de creuser et donc là c'est bon ce petit décrochage on le fera par la suite parce que je vais devoir montrer la manière qu'il faut utiliser pour le faire c'est pas si intuitif que ça non maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la simulation de smoke de fumée donc pour ce faire on a besoin de deux éléments pour blender on a besoin d'un container c'est-à-dire un domaine ça va être un cube ou une forme qui va dire à blender ok tu me calcules toute la simulation des fluides présents à l'intérieur de ce domaine et on va bien sûr avoir besoin d'un émiteur donc d'un fluide donc d'une fumée dans notre cas tout d'abord je vais rajouter un cube j'augmente sa taille ça je rappelle que c'est le domaine de calcul donc plus le cube va être grand plus ça va demander de ressources à votre ordinateur parce qu'il y aura des calculs à effectuer donc je peux le mettre ici parce que j'ai pas l'utilité de calculer en dessous mon objet on verra que ça ça va bouger par la suite on va pas le laisser comme ça mais si pour vous montrer les certaines contraintes de la chose je rajoute une sphère qui va être mon émiteur en fait et je réduis considérablement sa taille maintenant je les aide je peux le monter en haut ici voilà une fois qu'il est ici je vérifie moi je peux le laisser là c'est pas mal donc on va voir l'émission qui se fera à partir de là je vais pouvoir commencer à paramétrer mes objets donc je vais sélectionner mon cube je vais ici dans le physique property parce que c'est bien une propriété physique le comportement d'une fumée et je vais dans le fluide je vous ai dit que fluide pour blender c'était pas forcément que des liquides et je vais dire à blender quel est le type c'est un type domain donc là il me met bien domain type gas donc c'est nickel si vous avez quelque chose par défaut c'est peut-être parce que vous avez un cache qui n'est pas vidé parce que blender tous ces paramétrages de smoke et de fluide il émet en ressources sur votre ordinateur donc moi je vais aller ici donc là j'ai bien cas fluide et je vais tout supprimer voilà accepté et du coup là ça m'a bien enlevé mon ancienne fumée faut savoir que si vous faites plusieurs projets menant dans le même dossier du coup vous allez avoir des des concurrences entre les différentes caches donc je vous déconseille de faire ça donc une fois que ceci est bon donc là j'ai bien mon domaine je vais pouvoir aller sur ma sphère et je vais dire ok c'est bien fluide sauf que cette fois ci ce n'est pas un domaine c'est un flot c'est à dire que c'est une fumée maintenant je peux sélectionner mon cube et je peux faire big data donc là on va voir plusieurs soucis vous allez comprendre par le suite pourquoi déjà comme vous pouvez le voir ça demande pas mal de ressources et pas mal de temps pour faire un bake c'est à dire pour un calcul de toute mon ma physique de de fumée alors on peut pas avoir un calcul physique en temps réel parce que c'est beaucoup trop complexe c'est des particules vous pouvez rajouter du vent des forces et tout et tout ça maintenant on le prend en compte donc là on a bien une simulation qui s'effectue et c'est pas ce qu'on souhaitait alors pourquoi c'est fait exprès je me suis pas planté sur pourquoi c'est ça parce que notre sphère elle a comme type donc c'est bien flot c'est bien du smoke on n'a pas mis flow behavior géométrie c'est à dire que la blender il considère qu'il a une sphère on lance animation cette sphère se transforme en smoke et puis c'est tout mais nous on veut pas que la sphère ce soit du smoke on veut que ça génère de la fumée pour générer de la fumée c'est de type inflow et inflow ça va envoyer de façon continue des informations à blender pour générer de la fumée second truc qu'on va changer c'est vous avez vu ça demande pas mal de temps pourquoi parce que j'ai un volume qui est énorme pour ma fumée alors rien de truc qui est récent qui s'appelle l'adaptative domain que je vais activer et qui me permet en fait d'adapter la taille de mon domaine en fonction de la simulation donc ça c'est présent dans les nouvelles versions de blender parce que c'est en utilisant un flot en fait qui est intégré directement dans blender qui était quelque chose externe avant qui permet de générer toutes ces simulations donc là j'essaie de cliquer dessus ça marche pas c'est pas un bug c'est normal d'abord il faut libérer les données voilà free data maintenant je peux ma adaptative domain et si je peux obligé de revenir au début mais moi j'ai l'habitude de revenir au début sur la timeline si maintenant je fais big data on va voir que déjà ça va beaucoup plus vite ça a beaucoup plus de pourquoi parce que là si je regarde mon animation on avait mon domaine qui suit ma simulation et du coup ça limite fortement les calculs alors notre fumée n'est pas très belle elle n'est pas très belle pourquoi la raison donc je vers free data c'est ce ci la résolution division alors la résolution division c'est quoi c'est tout simplement c'est marqué c'est tout simplement la résolution de calcul note fumée donc plus cela ça va être important et plus ça va être précis un peu comme les simples dans le cycle render là pour vous donner une autre idée j'étais à 800 donc je vais essayer 500 pour voir j'espère que ça va pas prendre trop de temps et je fais bake c'est tout simplement le la qualité de rendu de votre simulation rendu c'est un petit peu ambigu c'est pas vraiment le rendu mais bon voilà on voit que à la de suite c'est beaucoup plus précis petit souci mon animation s'arrête à 55 frames alors que moi 50 pardon moi j'aimerais bien d'avoir plus pour vraiment gérer la frame que je veux afficher lors de mon rendu ça vient de ceux ci on a ici donc ça va pas y toucher on a frame start one and 50 donc je vais mettre 500 comme ça on est tranquille et là plutôt que tout recommencer je préfère résume et ça va reprendre à la frame 50 ça s'est arrêté donc ça vous évite de recompiler toute l'animation là à la limite ça va relativement vite bien ce que vous avez des grosses animations ça vous évite de recalculer à chaque fois depuis le début sachant qu'il ya juste à faire un résume tout ça parce que vous êtes planté sur la fin de l'animation c'est un petit peu dommage donc je peux faire échappe pour annuler hop là parce que je veux pas calculer les jacques en 500 et là on voit que déjà on a une belle animation de fumée donc là ça ça me va maintenant on va passer à la partie matériaux donc la partie matériaux va être intéressante juste avant on va finaliser quand même cette modélisation notamment avec ce que j'avais appelé la ceinture et ce petit décrochage alors ce petit décrochage ça peut paraître simple c'est pas très évident pourquoi parce qu'on va devoir utiliser ce qu'on appelle le proportional editing alors pour ceux qui connaissent pas peut-être que certains d'entre vous connaissent je vais rajouter un plan que je vais subdiviser plusieurs fois vous êtes obligés de le faire c'est vraiment à titre exemple je suis en mode édition je sélectionne mon point de milieu là si je fais une translation donc un changement de position avec g et z ça me bouge uniquement mon point que j'ai sélectionné et pas le reste de l'objet blender il cherche pas à comprendre il m'a dit ok tu m'as sélectionné le point je te bouge ce point très bien sauf qu'on a quelque chose qui s'appelle le proportional editing activable avec la touche haut ou en cliquant en haut tout simplement on a différents patterns donc moi je vais rester en smooth là si je fais g et z magie on voit que ça bouge de façon proportionnelle l'ensemble des points qui sont présents présents ça ne veut rien dire présente dans le rayon et on que je peux bouger avec la molette donc ça c'est vraiment intéressant on peut faire une sélection par exemple toute une arrête comme ceci j'ai z et ça va s'appliquer sur la section donc c'est super vous avez plusieurs patterns des trucs vraiment bien donc vous pouvez un petit peu touché à tout ça c'est sympa et c'est très utile surtout donc là vous avez compris du coup pourquoi je vous ai montré ça parce que je vais passer en mode édition je sélectionné cette arrête là je vais faire un g et z est logiquement je devrais avoir le même résultat je fais g et z j'ai réduit un petit peu mon influence ce que là on a un petit souci c'est que on prend également les phases de derrière parce que blender lui cherche pas comprendre il se dit ok il m'a donné un rayon ça c'est dans le rayon c'est aussi influencé ce que nous c'est parce qu'on veut on veut uniquement influencer cette partie là de manière de le faire la première on va pas faire aujourd'hui parce que ça ne sert à rien c'est on l'utilise quasiment jamais c'est masquer cette partie comme ça blender modifiera uniquement la partie visible mais ce qui est intéressant c'est ce petit paramétrage qui s'appelle connecté dans le lit et là si je fais g et z blender en fait il va modifier uniquement les arrêtes et les faces et les points donc qui sont connectés à ma sélection donc là si je passe sur la vue de côté et que je fais ça on voit que ça n'a absolument pas influencé cette partie là donc ça c'est nickel on a un petit souci là le petit souci c'est celui ça celui là pourquoi parce qu'on a du head split le head split comme je l'ai dit ça va subdiviser certaines faces en fonction d'un certain angle 30 degrés là c'est bingo ça rentre dans ces critères là du coup il me divise la face et ensuite il me fait une subdivision c'est pour ça qu'on a cette face adoucie nous on va changer cet angle là il faut changer le threshold le seuil à partir duquel le head split sera appliqué 30% c'est passé donc on va augmenter et je pense qu'autour de 40 ça va être bon voilà 43 43 c'est bon on voit que ça rentre plus dans ces critères là 2 degrés et du coup on n'a pas le head split qui s'applique ici malgré tout on l'a partout ailleurs parce que là on est sur du 90 degrés si je dépasse 90 degrés voilà on voit que du coup ça s'applique plus du tout donc on pourrait même d'ailleurs faire un diffuseur comme ça avec des des bouts vraiment arrondi moi je voulais vraiment quelque chose de brut à un moment donc là ok donc petit problème résolu c'est nickel ça m'a permis de vous montrer à la fois le proportional editing et comment résoudre ces petits problèmes qui peuvent survenir des fois lorsqu'on fait du head du head split et maintenant je vais faire ce petit cette petite ceinture là ça peut être compliqué je vais faire un contrôle r ici je vais mettre la femme sélection par face je vais faire eux échappent et là je vais changer toute l'échelle sauf en z donc shift s pardon donc là dans proportion editing donc j'appuie sur e sur o pardon pour désactiver ça je fais s là ça me change tout l'échelle même en z moi je veux tout sauf z donc là je fais shift z et on voit que du coup ça me change uniquement en x et y et je garde la même hauteur alors pourquoi j'ai fait eux échappent parce que comme ça ça m'a dupliqué en quelque sorte mon arrête et j'ai pu avoir ce petit décrochage qu'on a ici donc là c'est nickel tant que j'y suis je peux créer les matériaux donc je vais ici dans materials materials properties je fais new cela il va s'appeler wood donc le bois ce sera l'intégralité de mon objet donc le premier matériau par défaut est appliqué partout et le second ce sera light donc la lumière et je vais faire assign et il faut également que je l'applique en haut donc je vais pas m'embêter à tout sélectionner un parent je sélectionne la face d'en bas et je fais contrôle plus pour une sélection progressive je m'arrête hop là ici contrôle moins si on va en enlever donc contrôle plus vous voyez ça fait une section progressive contrôle moins s'en enlève je vais sur light je fais assign et logiquement là si je vais sur light que je fais select j'ai bien mes deux parties donc là on est bon on est nickel je peux l'enregistrer tuto final diffuseur voilà c'est blind file donc là j'ai un j'ai un autre dossier de calcul de smoke donc peut-être que sur le rendu on verra pas la fumée j'essaierai de résoudre le problème on verra ce que ce que ça donne donc je supprimer ce light là et maintenant on va commencer à faire des matériaux alors une fois n'est pas coutume pour les matériaux je suis un modifié pour avoir quelque chose en temps réel donc pour le moment j'ai rien j'ai pas de lumière là c'est le noir total parce que je n'ai pas de environnement de texture donc je vais ici dans le word properties color je veux pas une couleur je veux une environnement texture je fais open je prends comme d'habitude une image hdr donc je mettrai ça dans la description et voilà là j'ai déjà quelque chose qui est pas mal j'ai mon éclairage etc cependant je n'ai aucun matériau donc on va commencer avec le plus simple c'est le light donc je peux virer cette image je vais dans le shaders editor je veux pas un principal bsdf même si ici on a quelque chose qui s'appelle émission qui pourrait nous intéresser mais après pour gérer l'intensité c'est un petit peu plus compliqué donc moi je vais aller dans shaders je vais dans émission parce que je veux que ça toute façon je vais le relier par défaut les blancs mais on sait que monsieur sonox avait fait la requête et d'avoir quelque chose d'un bleu un petit peu turquoise on va mettre une force à 50 mettez vraiment la couleur que vous voulez donc voilà la lumière c'est fait ensuite on va passer sur la partie bois un petit peu plus compliqué donc wood le début va être assez simple vous allez dire michael ça on sait faire parce que c'est pas super compliqué je me sens un petit peu plus en grand pour que puissiez bien voir sur la vidéo sur l'enregistrement j'ouvre mon matériau de bois je glisse la diffusion je glisse la rafnes je glisse le normal mapping je relis la color je relis la rafnes le normal mapping petit truc un petit peu tricky il faut rajouter avec vert vector pendant le normal map color sur color normal sur normal ça fait un truc bizarre c'est normal parce que là on est un srgb il faut lui dire c'est du nom de color data et là du coup c'est pas mal bon ça paraît un petit peu bizarre pourquoi parce que les uv sont pas correct donc je vais aller ici dans le uv editor je vais ouvrir mon image de bois je passe à mode édition je vais en vue de face je fais à je vais faire eu et cylinder projection et là normalement on en bois qui est plus correct il est pas mal peut-être un petit peu trop étiré donc je vais dans cet axe avoir un petit peu plus de rainures voilà et là on a un bois qui est pas mal donc on a un petit souci en dessous là c'est normal c'est parce qu'on a fait du cylinder mais c'est pas très grave ça se verra pas sinon vous pouvez faire un ouvrape uniquement de cette face en plus pour avoir quelque chose d'un peu plus propre si vraiment vous avez le souci du détail mais ça se verra pas sur le rendu alors il ya deux petits trucs que je veux changer je vais baisser un petit peu la spéculaire parce que je trouve qu'il ya trop de reflets voilà et ça fait pas très naturel ce bois trop granuleux donc la force du normal mapping qui par défaut est à 1 je peux l'augmenter voilà si vraiment je veux un truc qui soit creusé un bois creusé je peux le mettre à zéro si je veux que des reflets pas normal mapping moi je vais mettre à 0,2 je pense que c'est le bon compromis on a quelques nervures qui ressortent sans plus donc c'est pas mal donc une fois qu'on a ça il faut faire notre fameuse gravure qu'on a ici donc ce gravure on va la faire avec deux textures que j'ai réalisé avec photoshop je vais vous les montrer de ce pas on en a deux on a gravure alpha et on a gravure bois en visuel pas de différence pourtant il y en a une gravure alpha c'est tout simplement une image qui a un canal de transparence en format png donc il ya que ça qui a de l'information ensuite c'est du transparent alors que gravure bois autour c'est du blanc vous allez voir la petite subtilité parce que peut-être que pour vous c'est un petit peu pareil mais c'est pas la même chose lorsque je vais faire c'est que je vais mettre celle là et celle là donc les deux en fait dans mon dans mon fichier blender et là ce que j'aimerais faire c'est faire les uv pour avoir mon écriture uniquement ici vous allez voir qu'on va avoir un petit problème alors pour que vous puissiez bien voir je mets ma color sur ma color on a ceci pourquoi parce que si je retourne ici dans le uv editor et que je mets ma gravure on a bien le dépliage qui s'effectue correctement sauf que nous ce qu'on aimerait c'est avoir deux uv différents en fait on aimerait des coordonnées pour le bois et des coordonnées pour mon écriture donc là il va falloir indiquer un blender de créer deux uv maps j'espère que vous suivez on va avoir une uv map qui va être influencé qui va influencer le bois et une uv map qui va être utilisé pour l'écriture parce qu'on n'a pas le même dépliage sur les deux donc je vais aller ici dans le object data properties et je vais ouvrir uv maps la première c'est uv map c'est celle qu'on utilise par défaut dans blender moi je vais en créer une seconde si j'en crée une seconde que je vais tabulation ici je peux switcher sur les deux aucun changement par contre je vais aller sur l'uv map 01 très important et là je vais faire comme si je voulais placer mon texte donc pour placer mon texte je vais considérablement augmenter l'échelle rien ne se passe pourquoi parce qu'il faut indiquer à blender que notre texte du coup je vais faire en ctrl z comme ça on le verra mieux notre texte suivent l'uv map 001 qu'on vient de créer donc je vais d'un shader editor et là on a quelque chose qui s'appelle dans les inputs le uv map ça permet en fait de savoir l'instance de l'index pardon parce que je veux un devoir un sensor que j'ai dit ça rien à voir l'index notre v map donc si je clique là normalement on a les deux qu'on retrouve en bas donc on a une v map et une map 001 moi je mets 001 là ça ne change rien c'est normal on a les deux mêmes si je vais en mode tabulation le switch de l'un à l'autre on a les mêmes là je suis dans le 1 donc c'est celui qu'on a relié en mon écriture j'espère que vous suivez parce que c'est un petit peu complexe là si je fais s on voit qu'on a bien un changement à gauche et si je reviens sur le premier ça n'a pas bougé donc c'est nickel donc mon bois il va toujours suivre mon premier v map et mon iv map 01 il va suivre pour être suivi pour mon texte compris alors l'image que vous avez en fond ici c'est uniquement une référence pour les uv des fois il y en a qui compte qui sont un petit peu confus là c'est pas parce que derrière vous avez l'image michael que cet iv map c'est uniquement un signal image michael c'est vraiment quelque chose à titre d'exemple lorsqu'on fait les uv des fois on n'utilise même pas d'image on utilise uniquement un quadrillage donc voilà alors on a un premier défaut c'est que ça duplique mon image ça c'est pas compliqué c'est tout simple ici vous avez quelque chose qui s'appelle repeat donc on fondait pas là tout ça là vous pouvez mettre des vidéos de ça c'est celui là qui est important extension vous allez mettre clip et du coup on n'a qu'une seule image on a un petit truc bizarre c'est pas grave on va faire notre uv sans tenir compte du fait que ce soit noir autour et blanc au milieu donc moi ce que je veux c'est aller dans le uv editor est vraiment disposer mon image comme je le voudrais donc quelque chose comme ça pour le décaler je vais pas faire de rotation je vais faire g voilà je fais une rotation ici pour ça à peu près au milieu peut augmenter la taille pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus petit voilà là j'ai mon beau texte qui est présent je le mette là bon même si c'est pas exactement centré avec ce que je suis ce pas très grave donc là j'ai mon uv donc vous avez compris j'espère la différence l'importance de mettre différents uv maps alors peut-être que vous êtes posé la question mais du coup pourquoi mais pas les humains sur les autres on pourrait mais d'abord on va s'occuper d'autres choses on va s'occuper de mixer cette gravure bois avec ce color parce que moi je veux quand même autour on est mon bois parce que là on n'a pas de bois on a juste la roughness et le normal mapping qui donne cet effet bois mais on n'a pas la couleur du bois donc on va utiliser un mix pas un mix shader mais un mix rgb je vais relier ici donc je peux relier à la fois ma gravure bois et ma color donc logiquement on a mélange ok il est pas top mais c'est normal on reviendra par la suite et je peux pour que ce soit un peu plus propre ça c'est vraiment pas obligé mais rajouter l'uv map par défaut blender si c'est pas l'uv map il va prendre l'index numéro 1 mais moi je préfère quand même indique à blender les uv c'est toujours plus plus propre quand même il sait exactement où aller chercher les infos voilà donc là j'ai mon autre uv le numéro 2 pour l'écriture et là le numéro 1 pour le bois donc maintenant il faut dire à blender ok là tu me mélanges les gravures avec le bois il y a un outil factor si je mets à 0 ça me prend uniquement le premier nœud en entrée donc que la gravure bois et si je me mets en 2 ça prend uniquement le second donc que le bois nous on veut mélanger les deux donc on peut jouer avec ce factor mais ce qui est bien c'est qu'on peut relier une image une texture à ceci et nous bingo on va utiliser ceci l'alpha parce que l'alpha il a une info partout ici ok et par contre autour il ya une info de transparence c'est à dire que si je relis l'alpha je me mets bien en nom de color l'alpha en factor normalement ça fait un truc bizarre c'est normal c'est parce que j'ai pas relié mon uv donc là je prends bien le second uv parce que ce sont les mêmes images je reprends bien le clip voilà et normalement là on a bien quelque chose qui fonctionne alors c'est inversé là on a du bois l'intérieur de mon écriture parce que il faudrait inverser ces deux nœuds donc je fais ça hop là ou alors je peux rajouter une node invert carrément ici pour inverser ce signal là mais bon ça ça revient au même et là du coup j'ai bien mon bois partout et ici j'ai mon effet imprimé par dessus notre bois donc pour ajouter encore plus de réalisme on va utiliser ce texte sur alpha pour modifier ce normal map alors là on peut pas mixer les deux avec une nœud tel que celui ci donc on va devoir utiliser un autre un autre nœud qui s'appelle le bump qui est ici donc je vais mettre le bump je relis mon alpha à ma hauteur donc là j'ai pris l'alpha de mon image alpha en noir et blanc enfin en png et je relis à height et quelque chose qui est très bien c'est que je peux directement relier mon normal map ici là et là et du coup j'ai bien le mélange qui s'effectue et j'ai bien mon effet incurvé donc je le vois bien ici là notamment sur le l avec la lumière si je mets un invert ça ressort et si je le mets comme ça c'est vraiment incurvé donc là c'est pas mal donc c'est à des petits craignages comme ça c'est parce que mon image a pas une définition super élevé mais vous avez compris c'est pour le principe non là c'est pas mal on a tout qui est bon il reste plus qu'à faire le rendu donc je prends ma caméra je vais on peut faire les pieds de souci les pieds c'est intéressant pour pour une raison d'abord je vais faire un pré rendu comme ça ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne et après on fera les pieds de sou parce qu'il ya un petit type un petit peu intéressant donc le camera to view je peux faire un truc comme ça voilà comme ça ok je peux enlever je peux me mettre en vue cycles et on n'a pas fait le matériau de la fumée on va le faire rapidement c'est très simple je sélectionne mon container je vais ici dans matériel je crée un nouveau je peux l'appeler par exemple smoke ça m'enlève l'aperçu juste à revenir ici normalement hop là il revient c'est parce que comme ça crée le matériau il a recalculé deux trois petits trucs et là très important par contre nous on n'est pas dans une surface on est dans du volume je peux pas cependant relier comme ceci le volume parce que c'est pas compatible enfin ça donnerait pas vraiment ce qu'on veut on va supprimer le principal bsdf je vais dans shaders et je vais faire un volume il est où il est où je l'ai perdu je vais le retrouver réflexion principe voilà principal de volume et comme ça je relis mon principal volume donc là c'est bien une sortie volume un volume et là on a différentes choses qu'on peut changer si je me mets en vue rendu on voit que la fumée il faudrait que j'ai quelque chose d'un petit peu plus foncé derrière elle est présente mais elle est vraiment très light pourquoi parce que la fumée c'est vraiment une donnée nombre de particules etc mais qui nécessite une information de densité dont la densité par des fois est très faible la 1 si je la mets par exemple à 100 ça faire une fumée très épaisse voilà donc là c'est carrément un volcan là c'est plus une diffuseur automatique j'aimerais pas avoir ça chez moi mais bon c'est pas de l'eucalyptus donc vous pouvez gérer comme vous voulez moi je vais mettre à 5 je pense que c'est pas mal voilà ça fait une petite fumée sympa elle est un peu grisâtre donc je peux mettre la couleur comme je veux je peux avoir du vert voir du rouge voir du rose après je sais pas quel type de diffuseur c'est mais bon je vais le mettre ici en blanc 100% et ça me donne quelque chose d'un petit peu plus sympa je vais vérifier tout de suite en faisant un petit f12 que la fumée s'affiche donc je vais devoir vider les caches donc ça prend un tout petit peu de temps normalement ça devrait pas aller très lentement alors la fiche la fumée ne s'affiche pas ça ça vient de quoi ça vient de différentes choses ça vient notamment de blender en fait qui lorsqu'ils calculent la fumée comme j'ai dit en tout début mais tout dans des caches donc dans des caches qui sont présents ici et là vu que j'ai enregistré à deux endroits différents ils partagent le cache avec mon ancien projet qui est ouvert donc quand vous avez un projet qui est ouvert il faut le fermer peu je suis pas obligé de le sauvegarder cela là j'ai fermé mon ancien il faut aller ici dans les caches il faut tout vider bon c'est un peu contraignant sinon vous faut en fonction de chaque projet vous faut régler l'endroit vous voulez le générer mais bon moi j'ai pas j'ai pas pris la peine de le faire je vais faire free back data c'est un petit peu trop calculé le la fumée parce que du coup j'ai supprimé à la fois certains caches de ce projet de l'ancien et une fois que tout sera fait normalement on pourra faire le rendu donc c'est un petit peu bizarre à comprendre mais le la simulation de smoke toutes les données parce que c'est des données immenses de calcul sont présentes à l'extérieur du fichier de blender c'est pour ça qu'il ya d'ailleurs moyen de dire où est ce qu'on veut l'enregistrer précisément sur notre ordi voilà parce que comme ça vous avez la possibilité donc ok là c'est bon on a retrouvé notre notre petite fumée je peux faire un f12 et logiquement là on devrait avoir notre belle fumée qui s'affiche si tout va bien sinon on essaiera de résoudre le problème que deux fois on a des petits soucis comme ça en pleine vidéo ah vous voyez ça ne s'affiche toujours pas alors ça s'affiche pas pourquoi on va regarder on va réduire on va trouver ensemble le problème ne vous inquiétez pas parce que si ça le fait à moi c'est à dire que ça le fait certainement à d'autres c'est pas bon donc je supprime les caches ici je vais aller également là je crois que j'avais pas supprimé les bons en fait je pense que j'ai pas supprimé les bons et ouf où est ce qu'il me va lui mais tac ici normalement je vous directement ok sur moi tout ça je suis je sais même pas si je suis je dois relancer à 6 à chaque fois je dois relancer vous savez quoi on va faire un free et un bake et je vais juste faire le rendu du début pour voir si déjà ça s'affiche correctement donc là j'ai un petit peu de fumée bon c'est vraiment un petit truc mais c'est pour voir si si le rendu fonctionne j'espère que là ça marche quand même parce qu'après je vais être à court d'idées de comment résoudre le problème ah voilà c'est bon nickel voilà la fumée s'affiche ouais ouais c'est que des histoires de cache c'est moi qui est il faut pas travailler sur différents projets de la même dossier parce que lui va créer temporairement des des infos et c'est pas bon donc je peux faire un bec data là ça recalcule un petit peu tout donc normalement chez vous ça doit aller un petit peu plus vite moi j'ai enregistré en même temps donc il ya quelques quelques problèmes à ce niveau là parce que ça prend pas mal de ressources bon en gros le temps que ça calcule là je vais vous expliquer rapidement les deux trucs qu'il faut toucher c'est la color et la density le reste emission ça va être quand on va avoir du feu pour émettre de la lumière carrément mais nous c'est vraiment que couleur et density donc couleur c'est la couleur tout simplement de la fumée et density ça va être la densité donc est-ce que la fumée est plus ou moins épaisse tout simplement ok donc là c'est bon je me remets à la frame de tout à l'heure c'était la 111 il me semble donc ça c'est fait on a tout qui est bon pour le moment je peux rajouter donc les pieds les pieds pour les faire je vais pas m'embêter je vais faire un cube je vais faire comme ceci un pied de cette forme là voilà je peux rajouter du bivelle sur toutes les les arrêtes soft celles du haut je vais rajouter une application d'échelle qui droit pv l'age comme ceci smooth je peux également mettre un matériau de bois donc je reprends l'autre je m'embête pas voilà donc là ça me voit les uv sont après à peu près bien contre le 7 je le mets par exemple ici voilà je le fais coller quand même à mon objet pour que ce soit un petit plus réaliste parce que pas déconner et maintenant très important petit technique là je peux passer chez un mode édition je vais faire tout gueule x-ray et là je vais faire l'outil spin alors vous allez dire pourquoi l'utilise d'outils spin vous êtes très vite comprendre je fais un spin de 360 sauf que je n'en duplique que 3 ah bah alors là je sais pas ce que j'ai fait ah oui ok il faut sélectionner tout l'objet bien évidemment sélectionner tout l'objet faire un spin je mets 3 et je mets auto merge pour fusionner le dernier et du coup j'ai mes trois pieds qui sont répartis de façon circulaire sous mon objet et je peux rajouter tranquillement mon plan voilà comme ceci et je pour faire un rendu et on aura quelque chose d'assez propre donc je vais désactiver dans le film ce qu'il ya derrière pour ce soit transparent je vais me mettre en gpi pour ça plus vite je vais mettre 300 samples donc là c'est des petits réglages que je passe assez vite parce que vous connaissez je vais mettre un soft field sur mon objet voilà comme ceci et logiquement si je fais un rendu de ma scène ça devrait être à peu près bon à savoir donc mon diffuseur ici on commence à le voir il ya des reflets sur la scène donc c'est pas mal il ya bien la lumière sur le côté qui doit influer un petit peu l'environnement on a bien notre gravure qui est qui rend pas mal à et enfin on l'attendait tous notre fameuse fumée donc ce qui est bien c'est que vu que ce sont des calculs physiques que réalise blender on voit que la lumière influence également la couleur de la fumée donc ça rajoute du réalisme dans la c'est nickel on a notre scène vous pouvez prendre votre petit diffuseur automatique et le mettre là vous le souhaitez sur si vous avez fait des scènes un petit peu plus complexe je vous conseille moi également de rajouter une lampe de type area que je vais décalé ici ici que je vais mettre vers hop là où elle passe et vous te pourrez assez misé là bas bon c'est pas grave là que je vais mettre du coup vers mon objet je vais considérablement ici augmenter sa force je passe à mode rendu pour voir ce que ça donne petit peu la taille la force je pense que je vais mettre voilà donc voyez qu'avec la lumière ça crée des petits reflets si je fais un h ce reflet dans le père h ça donne un petit peu petit peu plus de réalisme donc ça je peux même le la recentrer si vous voulez pour pour le rendu je peux même faire un rendu en mode carré parce qu'on n'a pas besoin de tout ça donc là ça fait un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas de scène mais comme vous pouvez le voir ici quand on a vraiment une scène en entier ça rend plutôt pas mal je peux faire un f12 et normalement on devrait avoir notre beau rendu final comme d'habitude n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire c'est avec plaisir que je répondrai donc vous avez vu on a traité pas mal de choses donc la modélisation assez basique on a vu quand même le proportional editing pour faire ceci on a vu un matériau assez complexe est parce qu'on a beaucoup de noeuds là quand même sur notre notre matériau de bois on a vu comment générer de la fumée comment régler deux trois problèmes qui était pas prévu mais ça tombe bien parce que si ça m'arrivait à moi comme je les dis ça va arriver forcément à d'autres et donc voilà on a notre fameux rendu final si vous voulez l'intégrer dans une scène comme je l'ai dit vous pouvez sinon moi quand je fais des objets simples ce que j'aime bien faire c'est une petite astuce que je vais vous montrer c'est tout simplement un plan incliné donc je prends ce plan par exemple je fais ici je le fais assez vite parce qu'une fois que vous allez comprendre le principe vous pourrez le refaire je fais une extrusion sur le côté quand même comme ça et là ici donc j'applique je fais un petit buvel voilà comme ceci je le mets en smooth et je rajoute un petit subdivision surface et ça fait un petit peu comme les trucs de photographes là je passe si vous voyez ce que je veux dire et du coup ça donne des reflets assez sympa et ça permet d'obtenir quelque chose de relativement simple je vois pourquoi j'ai ça de relativement simple mais qui fait peut-être un petit peu moins vide que si derrière on a rien du tout on voyait on a quelque chose voilà avec un fond vous pouvez facilement donc changer la couleur de celui ci si j'ai rajouté de vos matériaux je peux mettre quelque chose de noir si je veux bien voir la fumée par dessus je mette quelque chose de métallique plat si je veux voir si je veux voir les reflets de de ma scène etc je peux faire pas mal de choses donc je vous conseille si vous n'avez pas une scène complexe les faire le rendu comme objet de faire ça donc voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas comme je l'ai dit à me dire si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine ciao